Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'évangile selon Luc, où Jésus semble avoir une discussion un peu musclée avec un groupe qui s'appelle les Sadducéens. Certains diront, bah, c'est quoi le big deal avec ça? Jésus semble toujours se chicaner avec du monde dans les évangiles. On dirait que quelqu'un qui cherche la chicane... Bon, c'est un peu exagéré, je pense, mais je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais ce qui est important, c'est que dans l'évangile de Luc, c'est la seule fois que vraiment que Jésus converse et échange avec les Sadducéens. Et les Sadducéens, eux, c'était des membres d'une classe un peu plus élevée que les pharisiens. Ils étaient comme des prêtres, l'aristocratie, surtout située à Jérusalem, essentiellement. Et ce qui les caractérisait, excusez-moi, c'est qu'ils étaient, comment dire, une interprétation très littérale des Écritures. Eux, ils considéraient les cinq premiers livres qu'on a dans la Bible, la Genèse, l'Exode, l'Hévitique, Nombre et Deutéronome, comme leur Écriture sainte. Et si c'était dans ces textes-là, c'était bon, c'était bon pour la religion. Si ce n'était pas là, pas bon. C'était de l'invention, c'était n'importe quoi, mais pas bon. Donc, des sacrifices à Dieu, ben oui, on en trouve ça, fait que c'est correct. Le concept de résurrection, ah ben non, ce n'est pas là. Donc, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, c'est juste du New Age, qu'ils diraient peut-être. Alors, donc, on a Jésus qui semble prêcher dans le Temple, qui parle de la résurrection. Fait que là, ce groupe-là arrive, puis il leur dit, ok, Jésus, on va te compter un cas, puis explique-nous ça. C'est cool. Tu sais, tu as une femme qui est mariée, son mari meurt, elle n'a pas d'enfant. Le livre de Deutéronome semble dire qu'il faudrait qu'elle marie son frère pour qu'il lui donne un enfant, pour que sa lignée continue. Ben là, le deuxième frère meurt sans enfant, donc marie le troisième frère qui meurt, le quatrième, et ainsi de suite. Elle en a marie sept, tout le monde meurt. Et dans ta résurrection d'affaires, là, ben, ça va être la femme de qui? Hein? Hein? Puis, fort probablement, c'était pas un... Ça va être l'argument choc du groupe, là, montrer comment, dans leur point de vue, c'était complètement stupide, cette idée-là de résurrection, mais on sent de ce groupe-là quelque chose comme « Mets ça dans ta pipe, Jésus, tiens, et toc! » Alors, c'est un centre de défiance, là. Et la réponse de Jésus, ce que j'en retiens, moi, c'est qu'il parle d'un dieu qui n'est pas le dieu des morts, mais un dieu des vivants. Et je trouve ça très intéressant de nous rappeler, de le dire, puis nous, quand on le lit ça, on se rappelle que la bonne nouvelle de Dieu que Jésus est venue annoncer, ben, elle ne s'est pas arrêtée, il y a 2000 ans, là, tu sais, je veux dire, toute la sagesse du monde, toute la bonne nouvelle est écrite, on l'a mis dans la Bible, puis fini, fini, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de questions, non, zéro. Puis, oui, la tradition, c'est important, l'histoire, c'est important, mais pas au point de donner un droit de veto à des personnes qui sont mortes depuis 300 ans, pas au point de donner un droit de veto sur notre expérience religieuse à un livre. Donc, Dieu n'est pas le dieu des livres inanimés, Dieu est le dieu des vivants. Dieu, on dit souvent l'expression « Dieu qui a créé, qui continue à créer », ben, Dieu a créé notre monde, puis, il demeure intéressé dans notre monde, et il demeure intéressé à ce qui se passe aujourd'hui, là, pas juste, pas juste, là, 300 ans, puis les prophètes, puis tout ça. Non, aujourd'hui, il y a plein de réalités auxquelles on fait face qui n'existaient pas dans le passé, mais ça ne veut pas dire que c'est tout mauvais, puis il faut tout rejeter ça. C'est juste qu'il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire et de l'appliquer à aujourd'hui. Et c'est ça, encore une fois, le défi que ça nous porte, nous, croyants, nous, chrétiens, est-ce qu'on va utiliser un livre de l'encre sur des feuilles de papier pour avoir un message restrictif, ou on va lire, puis dire, ben, comment ça s'applique aujourd'hui, là, dans le 21e siècle, aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on a, tous ceux qui sont en vie aujourd'hui, là, comment qu'ils peuvent comprendre, comment qu'ils peuvent prendre ces mots-là, l'appliquer, puis vivre aujourd'hui. Donc, c'est ça, un peu le défi, et c'est ça que je vous souhaite, de ne pas vous enfarger dans les mots de la Bible ou dans les grands commandements des grandes religions que certaines personnes essaient d'utiliser, certains mots de la Bible pour imposer leur point de vue, mais vraiment toujours se poser la question, OK, si Jésus était là, là, en face de nous, là, avec cette question-là, qu'est-ce qu'il dirait, là? Si Dieu nous parlait, là, là, avec des mots qu'on pourrait comprendre, qu'est-ce qu'il nous dirait de ce qui se passe maintenant, puis est-ce que, je pense que l'essentiel du message sera le même, peut-être que les détails seraient différents, parce qu'on ne vit pas dans le même contexte, et c'est ça que je vous souhaite d'être capable, de voir au-delà des mots, ou à travers les mots, ou de lire entre les lignes, peu importe l'expression que vous aimez, de voir c'est quoi le message que Dieu donne aux vivants aujourd'hui. Alors, sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, et à très bientôt. Et voilà.